bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul donc j'ai commencé mes achats chez kiko j'y suis allé j'ai pas spécialement besoin de quelque chose mais en fait je suis passé devant la boutique et j'ai vu que tout tout ce qui concerne les lèvres donc les gloss les crayons tous les rouges à lèvres avaient des promotions donc j'ai pas retenu toutes les promotions je sais par exemple que les rouges à lèvres mat sont à 5 euros au lieu de 7 euros à peu près que les rouges à lèvres anti transfert qui sont passés dans la gamme permanente sont aussi à 5 euros donc ça vaut extrêmement le coup et les petits rouges à lèvres basiques comme ceux ci sont à 2,50 euros donc je trouve que c'est vraiment pas cher du tout donc j'en ai pris 4 et je vais vous les présenter donc on va commencer par le 915 qui est comme ceci donc je trouve que c'est une couleur qui est super belle pour l'hiver après c'est pas spécialement une couleur que j'ai l'habitude de porter mais voilà j'ai trouvé vraiment super joli je me suis dit pourquoi pas et ça ira vraiment très bien pour l'hiver donc c'est un genre de prune de prune un peu un peu foncé je l'aime beaucoup j'ai pris le 912 qui est comme ceci donc je trouve que c'est des couleurs que je trouve que j'ai bien choisi pour l'hiver donc elle est juste juste ici donc c'est un genre de rose un rose un peu framboise assez clair on va dire ouais une couleur un peu comme ça je suis pas une spécialiste pour décrire les couleurs donc il est juste ici donc c'est une très belle couleur je trouve ensuite on a le 905 donc qui est un joli très joli corail juste ici il est un type il est pas trop trop courant celui ci mais pour un corail c'est c'est aussi bien je trouve corail orangé oui il est assez sympa ensuite le dernier c'est le 914 il est comme ceci il est aussi extrêmement extrêmement joli il est ici donc celui ci c'est plus un comme un framboise assez foncé et celui ci c'est plus un prune celui ci est plus un prune et celui un framboise un peu plus foncé donc voilà voyez qu'on sont quand même super joli et pour le prix 2 euros 50 ça valait vraiment le coup je pouvais pas vraiment passer à côté ensuite j'ai été chez chez pinky donc je cherchais en fait des petites vestes des petits gilets puisque moi où j'habite voilà il fait pas super froid et honnêtement moi j'ai horreur de porter des gros pulls des gros gilets donc j'aime bien porter un tee shirt un petit gilet une grosse écharpe s'il faut et accessoirement un manteau donc j'en cherchais un ou deux et en fait j'ai l'habitude de porter un des gilets vous savez tout simple comme ceci tout fin est en fait je suis tombé sur celui ci donc c'est un gilet vraiment vraiment tout simple noir sauf qu'en fait ce que j'ai adoré c'est que le derrière vous avez des motifs comme ceci donc tout ce qui fait en fait qu'il recouvre tout le dos et je trouvais ça super original ça fait vraiment toute la différence voilà ça fait un côté habillé à un gilet super basique donc moi je l'ai pris en taille elle et je les payais 14 euros 99 donc je trouvais vraiment que ça valait le coup en plus il existe en beige et aussi en couleur prune aubergine plus aubergine d'ailleurs je crois et ils sont vraiment super sympa je me suis retenue d'ailleurs d'en prendre de pas en prendre de ne pas prendre les autres couleurs parce qu'ils sont vraiment voilà c'est vraiment ce que j'adore c'est vraiment le gilet tout basique avec un détail qui fait toute la différence après je suis tombée amoureuse d'une veste donc un gilet veste on va dire que j'ai découvertes dans le hall de estelle donc ma ma grande amie donc je te fais des bisous si tu passes par là qui en fait avait fait un hall et avait présenté cette veste là donc déjà sur elle lors de la vidéo je me suis dit mais elle est vraiment sublime et quand je suis passé à pinky je suis tombé dessus je me dis je tenterais bien de l'essayer quand même parce qu'elle a l'air vraiment super jolie et je me suis dit allez je me laisse tenter de toute manière si elle me plaît je demanderai son avis c'est le bien que je l'achète donc je l'ai fait elle m'a donné sa permission donc oui j'ai copié je suis un mouton mais bon franchement elle est vraiment magnifique je vous envoie vers son hall donc je mettrais bien sûr le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos où vous pourrez voir ce gilet porté mais vraiment aller voir ce hall qu'elle a fait parce que franchement ce gilet il est juste magnifique je sais de vous montrer au mieux mais ça va pas être évident donc en fait c'est un gilet qui est comme ceci donc vous voyez un peu devant ça ne se ferme pas donc ça tombe un peu un peu comme ça devant vous voyez ça fait un genre de genre de froufrou et vous avez en fait les manches qui sont en imitation simili cuir mais qui qui on n'est pas en fait mais la matière est super agréable et quand vous portez on dirait vraiment du simili donc c'est assez rigolo et il fait vraiment un super bel effet voilà les couleurs chinées comme ça j'aime vraiment beaucoup surtout pour l'hiver et je les pris en taille L et écoutez 19 euros 99 donc à ce prix là je me suis dit non c'est clair je peux pas passer à côté vous avez le dos qui est comme ça après il reste assez basique mais je trouve qu'il fait vraiment un super bel effet et pour aller avec puisque moi j'aime bien vous savez bien maintenant c'est pour celles qui me suivent que j'aime vraiment bien accorder pardon accorder les bijoux avec les vêtements donc j'ai acheté cette paire de boucle d'oreille et je trouve qu'elle va juste parfaitement avec vous voyez j'aime vraiment beaucoup et je les ai payé 5 euros 95 donc voilà ce qui est de chez pinky ensuite on va passer chez H&M donc H&M j'ai acheté tout simplement c'est vraiment pas très intéressant mais bon voilà un lot de cette paire de chaussettes donc elles sont rigolotes parce que vous avez des motifs comme ça voilà la partie glamour on va dire donc voilà et j'ai payé le lot de cette chaussette 7 euros 99 donc j'ai voulu tester le maquillage de chez H&M je me suis dit pourquoi pas pourquoi tester les prix sont vraiment pas cher du tout donc je me suis dit on sait jamais si on tombe sur une grande découverte autant essayer donc j'ai acheté d'abord le mascara donc j'ai payé 2 euros 99 et je l'ai pris en noir vous avez le petit packaging qui est comme ceci donc je ne sais pas du tout ce qui vaut puisque je ne l'ai pas du tout essayé et la brosse est comme ceci donc je me dis la couleur elle a l'air bien intense la brosse est pas trop mal donc pourquoi pas à 2 euros 99 à tester ensuite j'ai voulu tester 3 lip gloss alors vous allez me dire pourquoi tu testes 3 lip gloss si tu n'aimes pas les gloss bonne question bah déjà parce qu'il coûte 0,99 centimes et je me suis dit effectivement j'aime pas les gloss mais des fois en petite touche par dessus le rouge à lèvres des fois ça fait un côté brillant qui fait toute la différence donc je me suis dit pourquoi pas et je voulais vraiment partager avec vous cette découverte alors où ça passera où ça passera pas mais voilà pour 99 centimes ça valait vraiment le coup de tester donc je vais vous les swatcher vous avez celui-ci alors il n'y a pas de teinte particulière je crois est ce que c'est le nom ça oui alors vous avez paris raide donc paris raide donc je suis là c'est vraiment la couleur qui me plaisait le plus voilà ils sont pas très très pigmenté mais en même temps c'est un gloss donc on va pas trop leur demander donc il est juste ici ensuite vous avez le berlin night celui-ci est un peu plus pigmenté bizarrement il est où là juste là et le dernier c'est le lando london mist donc je sais pas si vous allez voir les reflets qu'il a donc celui-là il peut être pas mal en tout petit touchant un rouge à lèvres par contre au niveau du swatch je pense pas que ça va rendre grand chose mais bon on va essayer quand même il est juste ici à mon avis ça rend pas grand chose bon voilà voilà ensuite j'ai voulu tester des vernis à ongles pareil coûte 99 centimes donc j'ai pris ces deux là vous avez un nude et un rouge il existe aussi en bleu en bleu roi et en noir à paillettes ils font 5 ml donc c'est petit mais voilà à 99 centimes pourquoi pas donc pour H&M après ça sera tout je vais passer au hall en fait enfant donc parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de mamans qui me suivent donc je vais vous présenter les achats que j'ai fait pour mon fils donc pour celles qui que ça n'intéresse pas bah je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo pour les autres on va continuer donc j'ai acheté donc chez H&M un jean tout noir comme ça super joli donc basique noir en jean pour mon fils donc j'ai pris la taille 3-4 ans et je l'ai payé 9,99 euros et voilà je trouve qu'il est super joli et tout simple bien noir donc j'ai bien aimé voilà ensuite j'ai été chez kiabi parce qu'il y avait vraiment des promos super intéressantes par exemple pour tous les pulls vous en prenez un et vous avez le deuxième à moins 50 donc ça vaut extrêmement le coup pareil au niveau des t-shirts vous en prenez deux vous avez le troisième offert donc j'ai commencé par lui acheter ce jean là donc j'ai vraiment adoré la couleur vraiment adoré la couleur voilà je trouve qu'il est vraiment super mignon le derrière il est comme ceci donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé je l'ai pris en 3 ans et il a coûté 7,80 euros donc pourquoi se priver d'un beau jean comme ça pour 7,99 euros ensuite j'ai pris un gilet comme ceci donc tout basique mais qui monte très haut niveau du cou donc c'est très bien pour les enfants surtout quand ils vont à l'école et ce que j'ai bien aimé c'est le détail en fait des coudes où vous avez ces petites choses là au niveau des coudes je trouve que ça fait vraiment le petit détail en plus et j'aime beaucoup je l'ai payé donc 9,99 euros donc pas cher du tout et donc du coup j'ai pris j'en ai pris un deuxième et donc celui-ci je l'ai payé à moins 50 donc 5 euros quoi donc le même en noir avec pareil le petit détail comme ceci au niveau des coudes et ils existaient aussi en beige en bleu nu enfin vous en avez plein de sortes de couleurs donc voilà donc un 10 euros l'autre à moitié prix donc franchement ça vaut le coup après pardon la même chose donc j'ai pris un polaire comme ceci vous avez le petit zip en fluo avec à l'intérieur le petit col aussi en fluo et je l'ai payé 5,99 euros donc j'en ai pris un deuxième que j'ai payé à moins 50 qui est pareil qui est vraiment très fluo avec le col et le zip en noir donc j'ai payé celui-là 5,99 euros et celui-là à moins 50 donc franchement que demander de plus ensuite j'ai acheté puisqu'il commence à faire froid des soupules donc j'ai pris un soupule voilà tout simple à manches longues en coton donc vraiment tout basique il coûtait 3 euros 99 pièces et ici ce qui est bien aussi c'est que vous avez des petites pressions pour pour que ça tienne bien et pour passer la tête surtout et donc quand vous en achetiez deux vous avez le troisième gratuit donc moi j'en ai pris un marine un noir un blanc et un gris donc voilà on voulait payer 3 euros 99 vous en prenez deux vous avez troisième gratuit donc ça valait vraiment le coup et après le dernier que je passe en dernier puisque ça ça vous intéresse pas forcément c'est un t-shirt basique que j'ai acheté à mon homme et je l'ai payé 4 euros 99 donc il est belge et voilà le dessin est comme ça voilà c'est un t-shirt basique je trouve vraiment super sympa super joli c'est des genres de t-shirts que vous pouvez trouver chez cellu mais vous les payez 15 à 20 euros là j'ai payé 5 euros donc voilà je trouve ça vraiment super sympa donc voilà pour ce qui est du haul donc il ya un petit peu de tout donc j'espère que ça vous donnera envie de découvrir des nouvelles choses en tout cas moi je trouve que j'ai fait vraiment des affaires et et voilà je pense que vous devriez aller faire un petit tour dans les magasins en ce moment parce qu'il ya pas mal de promos alors je sais pas ce qui se passe peut-être que c'est avant noël je sais pas mais il ya pas mal de de bonnes remises voilà les filles donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires je serai ravie de lire à bientôt ciao